La réalisatrice française Justine Trier a remporté la palme d'or au festival de Cannes pour son film Anatomie d'une chute. Un film qui ne parle pas de la Macronie, mais avec un titre pareil, ça pourrait. Oie, 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 mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Justine Trier est naturellement montée sur l'estrade pour recevoir la palme et après les remerciements d'usage, elle a décidé de tailler un costard à la Macronie et sa politique. Vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans, dans un monde un peu moins hostile et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Dans la foulée, la ministre de la culture, Rima Abdulmalak, lui a répondu avec un tweet qui ne commente toutefois que les revendications artistiques de Justine Trier. Heureuse de voir la palme d'or décerner à Justine Trier, la dixième pour la France, mais estomaquée par son discours si injuste. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Sous-titrage ST' 501